Qu'est-il arrivé à Eamon, un artiste R'n'B des années 2000 ? Eamon, un interprète de R'n'B du début des années 2000, n'est-il qu'une autre merveille à succès ? Et où est-il maintenant ? Même s'il n'a pas fait parler de lui depuis près de 20 ans, la plupart des gens savent qui est Eamon. Tout au moins les gens savent qui il est après avoir entendu quelques paroles de sa chanson Kit, I do want you back. Sa musique n'était pas bonne enfant, mais elle était vraiment entraînante. Mais qu'est-il arrivé aux musiciens à l'origine de ce disque à succès qui a explosé dans la hit-parade et donné naissance à un genre connu sous le nom de Hop-Pop ? Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui nous plongeons dans l'univers de Eamon, alors si t'es nouveau sur la chaîne n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bien qu'on lui attribue la popularité du Hop-Pop, le mélange de R'n'B et de Hip-Hop d'Eamon n'est pas révolutionnaire. Ce qui était nouveau et accrocheur, c'était l'utilisation par Eamon de Juron, surnommée Paroles agressives, et le scandale qui s'en est suivi. Les auditeurs se souviennent peut-être que Frankie, une chanteuse relativement inconnue à l'époque, a écrit et interprété une réponse à la chanson d'Eamon. En réalité, elle prétendait être son ex-petite amie et la destinataire de la chanson. Eamon a nié avoir écrit la chanson sur elle ou être sortie avec elle, mais cette affaire n'a fait qu'alimenter l'amour du public pour la chanson. C'est presque comme un scénario Olivia Rodrigo, Joshua, Bassette, Sabrina Carpenter du début des années 2000. Cependant, il y a eu de bonnes nouvelles pour la renommée de l'artiste, après que sa chanson soit devenue un succès mondial, Eamon a pu acquérir un contrat pour un album complet. Il a même évoqué le problème concernant Frankie en déclarant « Mais tout va bien, je suis payé à chaque fois qu'elle est jouée ». Heureusement pour les fans, Eamon est un utilisateur fréquent d'Instagram, qui est bien conscient de l'impact que sa première chanson à succès a eu sur la musique au fil des ans. En fait, il a repartagé une vidéo de Cardi B chantant la chanson, exposant à quel point il est incroyable que sa musique soit toujours pertinente. Après tout, ses détracteurs avaient prédit qu'il aurait son quart d'heure de gloire puisqu'il disparaîtrait. Eamon compose et enregistre continuellement de la musique, même s'il n'a pas toujours été sous les feux de la rampe. Son album complet le plus récent est sorti en 2017, mais il a continuellement sorti des singles au fil des ans. Eamon a maintenant une famille et prend la vie au sérieux. Il semble regarder en arrière et s'apitoyer sur son passage dans la phase « Je ne veux pas que tu reviennes ». D'après son Instagram, il a parcouru un long chemin depuis le début des années 2000, et il est désormais marié et père d'un enfant. Il consacre une part importante de son fil d'actualité à remercier sa femme, à prôner la sécurité des sièges auto et à insister sur les relations familiales et l'importance de vivre une vie authentique. Lorsqu'on l'interroge sur Golden Ray Motel, son premier album, il est prompt à identifier la source de son développement créatif. Il déclare « Honnêtement, je sais que cela semble fou parce que lorsque les gens ont entendu « s'ils étaient comme, comment pouvez-vous être plus vulnérables ? » Le désespoir d'un autre côté m'a aidé à écrire des chansons. Je chante chaque chanson comme si ma vie en dépendait. L'image mentale que la plupart des fans se font du chanteur naît Imon Jonathan Doyle et celle d'un jeune homme de 20 ans qui a réalisé l'un des singles les plus improbables du nouveau millénaire avec « I do not want you back » en 2003. Ce tube cathartique est devenu une sensation instantanée sur les radios new-yorkaises grâce à sa combinaison de balades douces et de paroles graphiques pleines de ressentiments. Puis vint le single de réponse « F U R B » de Right Back qui prétendait raconter l'histoire des ex-copines transformant les hits R'n'B de Billboard en une véritable bataille des sexes, et propulsant le premier album complet d'Imon I do not want you back à près de 600 000 vente. Imon était un artiste expérimenté même à ce jeune âge, ayant joué avec le groupe de duo de son père depuis qu'il était tout petit, et I do not want you back était une fusion brillante des références Old Soul du natif de Staten Island, avec un modèle hip-hop actuel. Alors que les meilleures chansons de l'album reflètent la nostalgie de la musique pour adolescents, les morceaux plus sombres montrent Imon comme l'amant, vengeur et rejeté qu'il était à l'époque. Alors qu'il passait par toutes les étapes de la perte d'une relation, et ne trouvait un réconfort superficiel que dans son propre machisme gonflé. C'est une cassette de rupture d'adolescent tant dans ses prémices que dans ses effets. J'étais juste un enfant rebelle qui avait des problèmes relationnels, se souvient-il à propos des rencontres de I do not want you back. Ce qui est étrange, c'est que nous avons proposé ce disque à tout le monde et personne ne l'a acheté. C'est cool et tout, mais il ne sera jamais joué, ont-ils dit. Lorsque le Star and Buck Wild Show, une émission de radio matinale populaire à New York a joué Kit sur Hot 97, les gens ont téléphoné et ont dit « Oh mon dieu, nous voulons entendre cette chanson à nouveau ». Tous les labels ont rappelé et tout le monde a sauté sur l'occasion, comme pour dire « On a compris maintenant ». Lorsque son deuxième effort pour Jive Records, un album bien écrit et nuancé intitulé Love and Pain est arrivé. Une convergence de préoccupations commerciales et de problèmes de toxicomanie a tué le disque. « Il y a eu beaucoup d'allers-retours entre la société de production avec laquelle j'étais signé et la maison de disques sur les différentes directions qu'ils pensaient que je devais prendre avec mon son », explique Imon. « Et il y avait beaucoup de situations de dépendance pour moi personnellement. Je me débattais et je m'auto-sabotais beaucoup. Après cette gloire, je ne savais pas pourquoi j'avais signé. Je ne pense pas que l'on est pour être célèbre », reconnaît-il. « Il y a beaucoup de pression lorsque les gens vous admirent. Les individus ne sont pas à la hauteur. Les attentes, je dis toujours, sont des rancœurs calculées. Ainsi, lorsqu'une maison de disques attend quelque chose de vous, qu'un manager attend quelque chose de vous, que les fans attendent quelque chose de vous et que vous n'êtes pas à la hauteur, vous vous exposez à la déception. Je me suis battu contre un certain nombre de choses dont je n'étais pas à la hauteur, en blâmant les autres, mais en me détestant vraiment. Love and Pain a atteint une popularité considérable à l'étranger mais n'est jamais sorti aux Etats-Unis, et Eamon a disparu des feux de la rampe réapparaissant lors de rares apparitions en tant qu'invité, pour finalement affronter pleinement sa dépendance. « Dans ma vie, il y avait un trou en forme de Dieu », explique-t-il. « A l'époque, j'ai fait de la drogue, des relations, du jeu et de l'argent, mais Dieu ». C'est à ce moment-là qu'il s'installe à Los Angeles à plein temps. « J'ai déménagé ici en 2010 parce que j'avais besoin de m'éloigner », explique-t-il. « J'avais juste besoin d'un changement. Je me suis dit que j'allais essayer pendant six mois et j'ai fini par obtenir un logement et me faire d'excellents amis ». Cette période de six mois s'est transformée en sept ans. Au fur et à mesure qu'il se remet à enregistrer, Eamon collabore avec un certain nombre de favoris du hip-hop hardcore de la côte Est, notamment R.A. The Rugged Man et Jedi Mind Tricks. Après être apparu sur deux titres de l'album The Thief and The Fallen The Jedi Mind Tricks en 2015, le producteur de GMT Stopped The Ennemy Of Mankind a contacté Eamon pour qu'il effectue un travail supplémentaire en studio, ce qui a conduit aux sessions du Golden Rail Motel à Los Angeles. Les auditeurs qui connaissent les chansons précédentes de Stopped risquent de se retourner en entendant le nouveau disque d'Eamon, qui adopte une approche soul pure et dure jusqu'au matériel d'enregistrement et aux effets vocaux. L'arrangement Motown corsé de Be My Girl s'élève avec des cuivres et des cœurs affirmés. Ailleurs, il exploite le blues du travailleur sur Before I Die et fait appel à un orchestre complet pour le final solennel de l'album Requiem. Golden Rail Motel riche en instrumentation live ne se fait pas d'illusion sur le crossover hip-hop et constitue le disque le plus abouti d'Eamon à ce jour. C'est dans mon sang d'écrire des trucs lourds, explique-t-il. J'ai dans le sang de créer une musique soul et rétro. Après le succès de I Do Not Want You Back, j'ai essayé d'écrire un autre tube pour mon deuxième album. Maintenant, je pose quelques accords et je laisse la mélodie et la cadence des paroles façonner la mélodie. Parfois je me contente de fredonner, puis je vais dans un endroit où la mélodie me fait chanter une note. Cela me motive à écrire quelque chose qui me touche vraiment au cœur. Le titre et la couverture de l'album Golden Rail Motel suggèrent une halte d'une nuit, mais pour Eamon, l'album signifie un voyage plus long, le résultat de 11 ans de développement. « Passer par des batailles, des déceptions, la vie, tout simplement, dit-il, m'a tellement fait mûrir en tant qu'auteur-compositeur. Au fur et à mesure que vous voyez plus de choses, vivez plus d'expériences et faites face à plus de choses, votre écriture grandit et s'améliore. » Après plus de 10 ans d'absence, le musicien R&B, Eamon, devait sortir son nouvel album Golden Rail Motel en septembre 2017. Le hitmaker de F*** It a pris son temps pour travailler sur son nouvel album, le premier depuis Love & Pain en 2006, qui devrait se concentrer sur les luttes et les tribulations post-Starsom de l'auteur-compositeur. Alors que la pression pour devenir le prochain Justin Timberlake augmentait, il a failli faire totalement échouer sa carrière. « J'avais un problème, j'étais un jeune garçon avec beaucoup d'argent qui n'avait aucune idée de la façon de gérer la célébrité », a expliqué l'auteur-compositeur. Néanmoins, le producteur et vocaliste de 33 ans a fait équipe avec le duo de production hip-hop Jedi Man Tricks et leur producteur de longue date, Staup. « Staup travaillait sur un album de producteur et voulait que j'intervienne sur quelques morceaux », a expliqué Eamon. « J'ai écrit une chanson et je la lui ai envoyée par mail. Il l'a adorée. Le label a fait de même, nous avons donc enregistré une autre chanson qui s'est avérée merveilleuse elle aussi. Nous étions tous très satisfaits du matériel et de la facilité avec laquelle il s'est mis en place en studio. » Eamon, reconnu pour sa voix inhabituelle, a également déclaré que des influences autres que celles de ses sorties habituelles comme la soul, le jazz et le duo-op ont conduit à un son énergique. « Mon père et ses copains faisaient partie d'un groupe de duo-op. Ma maison était toujours remplie de musique quand j'étais enfant. N'importe quelle nuit, quatre gars chantaient du duo-op dans le salon. Cela a été naturel pour moi toute ma vie », a conclu le chanteur. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire, et peut-être nous apporter des idées nouvelles. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501